Comme vous venez de le voir dans ces images, plusieurs personnalités ont pris part à cette messe pour la paix aux côtés du chef de l'État. Occasion pour Basile Nvengon, l'archevêque de Libreville, pour demander aux participants de soigner leur relation avec Dieu et avec leur approche. Bienvenue Minko, Harry Mangouma. Des chants et des cantiques cantonnés à l'unisson en présence du chef de l'État. Une cathédrale pleine de membres du gouvernement, de présidents d'institutions et de responsables politico-religieux. Jamais depuis plusieurs années, l'Église catholique dans notre pays n'avait réuni un tel parterre de fidèles. En faveur de la paix et la stabilité au Gabon. Les grèves à répétition paralysent la bonne marche du pays. Les violences s'accentuent sur les personnes élèves via. La corruption gagne du terrain. La pauvreté est galopante et la misère s'installe. Le recours au fétichisme mine la confiance entre les personnes, détruit les relations familiales et sociales. Malgré tout cela, nous, vos évêques, avec le pape François, affirmons avec pleine conviction que Dieu n'est pas indépérent en nous. Il porte chacun de nous dans son cœur. Chacun des artisans de paix aujourd'hui, genou fléchi, s'engage à soigner sa relation horizontale avec son prochain et verticale avec Dieu l'opère. Nous tous aussi, nous devons vraiment partager cette paix. Et c'est le discours de l'évêque là vraiment qui nous a beaucoup touchés. Et je me dis bien qu'il faudrait que vraiment nos hommes là mettent vraiment l'accent là-dessus. Ça vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir et quelque chose qu'il faut vraiment partager, surtout pour les médias. Il faut vraiment relier ce discours là. C'est un discours de réconciliation, un discours de paix. Et moi, ça vraiment, j'ai été vraiment touché. Là-bas au Gabon, oui, j'ai été touché par ce discours. Oui, le discours des évêques. Ça vraiment, j'encourage vraiment cet élan. J'encourage cet élan et que vraiment ce discours est en place surtout dans les oreilles des sourds. Tout un chacun de nous doit faire un examen de conscience. C'est vraiment un examen de conscience, un examen d'aujourd'hui doit nous faire vivre à nouveau, refaire notre vie, chercher à participer à la paix de notre pays. Et que nous ne sommes pas des ennemis. Il y a des adversaires. Qui dit adversaire ne dit pas ennemis. Hommes de paix et de conviction, musulmans, croyants et pratiquants, Ali Bongo Ndimba, le chef de l'État en ce jour de culte spécial, est venu humblement écouter le message des évêques. La bonne nouvelle pour la paix et le futur d'un pays riche de son héritage social et culturel. Un pays de paix.